alors des extensions possibles à ce petit travail ces petits jeux en fait vaut mieux appeler ça des jeux sur les tétrades majeur 7 7e mineur 7 demi diminué cycle des cartes pattern rythmique alors déjà sur ces patterns rythmiques que voici on peut s'amuser c'est drôle on peut s'amuser à prendre la première mesure de la formule 1 et de la jouxter par exemple avec la deuxième mesure de la formule 3 ou bien la première formule la première mesure de la formule 4 et de la mettre avec la deuxième formule de la deuxième mesure de la formule 2 voilà ça permet de varier les plaisirs de combiner plein de choses différentes donc déjà voilà une extension possible de ce genre de travail c'est après je prends mes légaux et je m'amuse je fais des combinaisons autre combinaison autre extension possible pour ce genre de travail on peut travailler des dynamiques pas les dynamiques les les valeurs des notes la longueur des notes avec la main droite soit je peux travailler avec du long donc ça c'est intéressant parce que ça permet de trouver des solutions pour étouffer les notes avec la main gauche là par exemple pour étouffer mes notes je fais et toute ma main en fait vient se poser sur les quatre cordes en même temps très doucement mais pour étouffer les résonances et en même temps ma main droite aussi elle se pose ici sur les cordes là et elle étouffe aussi donc j'ai pour deux systèmes de tampons qui permettent d'étouffer c'est des étouffes comme les étouffoirs de piano donc je me rends compte que quand je dois jouer étouffer par exemple ma main reste vachement plus proche du manche parce que je vais pas me faire des grands mouvements comme ça vu que ma main gauche elle doit servir d'étouffoir en même temps économie de déplacement maximum de résultats voilà et sur des notes longues voilà donc on peut faire comme ça et pareil après on peut combiner je peux décider de me faire ma première mesure en note piqué ma deuxième mesure en note longue etc etc que du bonheur des années de travail à la fin t'es comme ça tu as des petites toiles d'araignée sous les bras tu as de la poussière partout tu es tout maigre et tout et mais tu sais faire les trés tu sais faire les tétrades quoi tu vois donc c'est quand même le bonheur absolu autre extension possible ah oui rythmiquement parlant on peut aussi travailler un petit peu des indépendances par exemple regarde ma main sur la caisse tape le 2 et le 4 c'est pas mal je peux aussi chanter jouer et dire 1 2 3 4 avec la bouche 1 2 3 4 et 1 2 3 4 et 1 2 alors ça c'est au départ c'est super paumant là c'est un exercice simple moi je peux pas faire de méga compliqué comme ça mais par contre d'arriver à le faire déjà c'est hyper gratifiant et alors je sais pas ce qui se passe au niveau du cerveau mais ça donne vachement de solidité et d'appelement rythmique de travailler une autonomie comme ça un peu comme des batteurs et autre extension et dernière extension de ce genre de travail de jeu donc c'est on peut travailler sur deux octaves avec les schémas qu'on a vu dans les vidéos 20 machin truc des vues schémas de si bémol, de ré, de mi, de la bémol, de ré bémol, etc. etc. sur deux octaves donc je prends re ma première pattern major 7 en fa donc là par exemple qu'est ce que j'ai fait comme schéma j'ai fait un schéma de mi bémol et je termine avec un schéma de si bémol 1 oh trop dur 1 2 3 4 et 1 1 2 3 1 1 2 3 4 et 1 2 3 4 et 1 2 3 4 wow voilà tout ça pour dire que en fait vraiment toutes ces petites vidéos ont pour but de donner une autonomisation du boulot Trouver une bonne méthodologie, fragmenter les difficultés, cibler là où on a envie d'arriver sans se dire c'est un résultat que je dois obtenir. Vraiment privilégier la relation avec ce qu'on est en train de faire. Et à la maison, on est tranquille, on fait ses exercices, donc c'est de la reprise. Et tout en bienveillance et en détente avec soi. Déjà, si on arrive à faire ça, c'est quand même vachement bien.